Le Burundi demande à sortir de la Cour pénale internationale. Sur les 110 députés présents, 94 ont voté 8, 14 se sont abstenus et 2 ont voté contre ce mardi à l'hémicycle de Kigobé à Bouchumbura. Ce texte, approuvé par une écrasante majorité, doit passer devant le Sénat burundais. Au Burkina Faso, des individus lourdement armés ont attaqué les positions de force de défense Burkinabé à Intagom, une bourgade près de la frontière avec le Mali. Trois militaires Burkinabés et deux assaillants sont morts. Dans le nord-est du Nigeria, une femme kamikaze à bord d'un taxi collectif s'est faite exploser dans une gare routière de Maidoguri, faisant au moins 8 morts, selon la police. Riek Machar, ancien chef rebelle sud-soudanais, a annoncé mercredi un voyage en Afrique du Sud pour raison de santé. Après son évasion de Juba, il vivait en exil à Khartoum. L'ancien vice-président avait appelé à une résistance armée populaire contre son rival, le président Salva Kiir.